On vous parle depuis le début de la semaine des plans sociaux qui commencent à toucher les entreprises françaises dans les médias, dans le tourisme, chez Air France. Mais l'économie ne se porte pas si mal que ça. En tout cas, c'est moins catastrophique que prévu. Le PIB devrait finalement baisser de 17% au deuxième trimestre. Les premières prévisions de l'INSEE parlaient de moins 20%. Avec le déconfinement, l'économie redémarre. Les restaurants ont rouvert. Les chantiers ont repris. Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. Victor Joana. Les Français se sont remis à consommer et les fabricants de biscuits en profitent, comme Alexis de Galambert. Au pic de l'épidémie, on avait 30 personnes au chômage partiel. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. J'espère pouvoir les faire revenir très vite. On est toujours dans l'attente du jour d'après en se disant que ça va être mieux que le jour d'avant. Pour le moment, on tourne à 60-70%. C'est vrai que je trouve que la crise est quand même très dure et très grave, mais je m'attendais à pire. C'est plutôt chouette de voir que la France redémarre vite. Maintenant, si elle pouvait remandir encore plus vite, je pense qu'on en serait tous très satisfaits. La consommation a rebondi, mais les entreprises sont encore trop frileuses pour investir, notamment dans les machines-outils produites par la société de Bruno Grandjean. Encore aujourd'hui, ces 400 salariés sont tous en chômage partiel. Les entreprises n'ayant pas de visibilité sur leur carnet de commandes, sur l'avenir, risquent de rechute. Elles sont aujourd'hui un peu en mode survie. Et donc investir, acheter des machines, des équipements, des robots, ce n'est pas dans leur priorité. Selon la Banque de France, il faudra encore attendre deux ans avant d'espérer un retour à la normale. Un chiffre ce matin.